Et du coup, pour finir, dernière question, imaginons, là, il y a une personne de 12 ans qui écoute, et elle veut devenir scénariste, qu'est-ce que tu lui dirais ? Les erreurs que tu as faites, les trucs... Je lui dirais d'écrire, je lui dirais de lire, je lui dirais de lire beaucoup, de regarder beaucoup, d'écrire... De lire quoi en particulier ? De lire des romans. D'abord, la première chose, c'est d'abord de lire des oeuvres. D'accord. C'est commencer par ça. À 12 ans, il faut que tu lises des oeuvres, il faut que tu lises des classiques. Pour lire des classiques, lis ensuite aussi des oeuvres pour te faire plaisir. Plus tu lis pour le plaisir, plus tu vas lire facilement, plus tu vas apprécier des choses. Et après, ouais, les oeuvres de techniques scénaristiques. Mais de toute façon, il faut en prendre un, il faut le tester. Il faut en prendre un deuxième, il faut le tester. Jusqu'à un moment... Tu vas trouver de la version qui t'aide. On n'a pas tous les mêmes problématiques en tant que scénariste. Donc il faut d'abord comprendre ses propres problématiques, là où on bloque. Celui qui manque d'idées, celui qui a un problème de structure, c'est pas la même chose. Je pense que Truby, quand tu as un problème de structure, c'est génial. Quand tu manques d'idées, il a des clés et des pistes. Voilà. Et ce que je dirais à un gamin de 12 ans qui a envie d'écrire, comme moi je l'étais, c'est écris et fais-toi lire. Et fais-toi relire. Écris, fais lire. Prends des critiques dans la tronche. Vas-y, n'hésite pas. Et surtout, si les gens te disent que c'est bien, n'en reste pas là. Demande. T'es sûr que c'est vrai ? Enfin, qu'est-ce que t'as pas aimé dedans ? Va te confronter à tes limites. Va voir ce qui va pas. Sois sûr de toi. Ne lâche jamais l'affaire. Mais ne sois pas arrogant. C'est-à-dire que dis-toi toujours que ce que t'écris, il y a des choses perfectibles dedans. C'est plutôt ça. Il faut pas aussi être trop perfectionniste. Il faut faire des choses. Sort-les. Même si c'est imparfait, il vaut mieux faire quelque chose que rien faire. Il faut faire. Parce qu'en fait, c'est quand tu fais et que tu finis et que tu as les... Et sois fier d'avoir terminé quelque chose. Ça, c'est important. Et t'es pas obligé de montrer tout ce que tu fais. Non, ne montre pas tout ce que tu fais. Ça, il faut le savoir. Parce qu'avec Internet, on a tendance à... Ouais, on a tendance, on a tendance aussi... On n'est pas obligé de montrer tout ce qu'on fait. Voilà, on n'est pas obligé de montrer tout. On a tendance aussi à aller trop vite un peu vers le... Il y a une phase, il faut... C'est encore... Et je vais oublier son prénom, j'arrive à... Ça m'énerve, Stephen King. Lui, il explique qu'il travaille en deux temps. Première partie, écriture, porte fermée, pendant le premier jet. Deuxième partie, il appelle ça l'écriture porte ouverte. Il fait relire à sa femme, qui est sa première relectrice et qui va lui passer rien du tout. Là, il fait relire. Mais il y a des niveaux de relecture. Par exemple, tu vas voir un producteur avec un scénario que tu penses pas fini, c'est idiot. Il faut surtout pas faire ça. Va voir un producteur quand tu penses que ton scénario est abouti. Par contre, fais relire à tes amis. N'hésite pas à avoir de la critique. Et puis n'hésite pas à dire à un moment donné, c'est trop tard, celui-là, je pourrais pas en faire mieux. Et aussi, faut pas avoir qu'un seul scénario. Parce que si on essaye de faire l'idée de sa vie, surtout quand on débute, ça va se bloquer. Faut faire plein de choses. Faut pas oublier qu'on est des artisans avant tout. C'est-à-dire que le premier meuble que tu fais, il va être bancal. Le deuxième meuble, il sera un peu mieux. Il faut pas croire à l'histoire du génie qui vient tout seul à un moment donné, qui va tomber, l'inspiration qui va venir. C'est une idée romantique qui n'existe pas. Elle n'a jamais existé. Les grands auteurs ont appris à écrire. Rimbaud avait une culture classique incroyable. Il était latiniste. Baudelaire a appris à écrire. Tolkien ou Lewis avaient des cercles littéraires ensemble. Ils se parlaient, ils se lisaient leurs textes, ils se relisaient. L'idée qu'il fallait apprendre à écrire, elle était déjà là, même si elle était diffuse. Il y a une idée complètement stupide qui court en France qu'il faudrait pas que ça s'apprend pas à l'écriture. C'est aussi stupide que de dire que la musique ne s'apprend pas ou que la peinture ne s'apprend pas. Alors, évidemment, tu peux apprendre à jouer de la musique en étant un super improvisateur. Oui, ça existe. Oui, c'est faisable. Oui, c'est un style. Dans certains genres musicaux, ça passe. Mais quand t'apprends la musique, c'est beaucoup mieux. Tu peux faire des choses que tu peux pas faire autrement. Tu maîtrises ta grammaire. C'est pareil pour la peinture, c'est pareil pour l'écriture. L'écriture s'apprend. Mais voilà, donc c'est une phase après. Et ce qui est important, c'est de se dire, voilà, on apprend, on se perfectionne. Et en fait, le plus important, c'est pas l'oeuvre d'art en tant que tel, c'est le chemin qu'on accomplit à chaque oeuvre. Et comme t'as dit avec l'analogie de faire des meubles, je pense, essaye de commencer par faire des petites chaises avant, avant de faire une table. Alors oui, ça c'est bien, fais des nouvelles. Si tu écris par exemple des romans, fais plutôt des nouvelles. Et justement, l'avantage des nouvelles, c'est que tu peux participer à des petits concours. C'est-à-dire que si t'as besoin de retrouver tes scènes, par exemple, les numéroter, numéroter les dialogues, etc. Si t'en as besoin, fais-le. D'accord. Mais c'est parce que t'en as besoin. Faut pas, voilà, faut le formater. C'est vraiment la dernière étape. Une fois que tu veux le montrer, il faut que tu le rendes lisible au monde. Il faut que tu le rendes propre, lisible, tu fasses gaffe, tu te fasses relire sur les fautes d'orthographe. Ça, c'est hyper important parce que c'est l'orthographe. Ça peut sortir un peu de l'histoire, c'est ça le problème. Ça sort de l'histoire, mais c'est très important. La forme est très, très importante. Après, je pense, à 12 ans, c'est pas grave si tu fais des fautes d'orthographe. Eh bien, je pense qu'à 12 ans, il faut que tu apprennes à faire attention. Oui, il faut que tu apprennes, il faut juste pas culpabiliser. Il ne faut pas dire « Ah putain, j'ai fait une faute d'orthographe, c'est terrible, c'est terrifiant. » Non, t'as fait une faute, on t'a corrigé, t'as appris quelque chose. Il faut savoir que la plupart des fautes d'orthographe qu'on fait, ce n'est pas les fautes sur la difficulté de la langue. C'est des fautes d'inattention, c'est des accords de participer, des choses comme ça. Mais c'est hyper important de se relire, d'apprendre à se relire et d'avoir aussi une phase de relire purement formelle. Moi, j'utilise une technique, c'est de relire les phrases à l'envers. De relire le texte à l'envers, d'oublier le sens de ce que je raconte pour essayer de me relire et de ne repérer que la place grammaticale du mot, l'orthographe. Ce que je disais aussi sur la langue, ce qui est important sur la langue, c'est qu'il faut l'aimer, cette langue. C'est-à-dire qu'il faut la percevoir pleinement, percevoir que l'étymologie est intéressante, les mots ont une histoire. Quelqu'un qui, par exemple, ferait de la fantasie, n'oubliez jamais que Tolkien a créé une langue, qui est aujourd'hui même enseignée à l'université. Et il a créé cette langue en réfléchissant sur... Il a réfléchi sur l'étymologie, sur le sens des mots. Il écrit le port d'Aqualende, il y a un sens, il y a toute une psychologie derrière. Et je trouve que ça se ressent dans l'histoire. Même si on ne comprend pas les mots, on voit, par rapport à Narnia, par exemple, ou par rapport à d'autres oeuvres de fantasie, on voit la supériorité de la réflexion linguistique qu'il y a derrière. Donc voilà, il y a tout ce travail qui était derrière. Tu ne vas peut-être pas voir la première fois que tu vas le lire, mais la deuxième, troisième lecture, tu vas apprécier ce genre de détails. Et surtout, toi, en tant que lecteur, tu vas te sentir intelligent quand tu vois le clin d'œil ou quand tu le découvres. Tu te sens valorisé en tant que lecteur, c'est super intéressant. Ça commence à faire beaucoup pour un mot de la fin. En gros, fais attention à l'orthographe. Écris. Écris beaucoup, regarde beaucoup, écris beaucoup. Et puis n'aie pas peur de faire des erreurs. Fait de ton mieux, n'aie pas peur de faire des erreurs et tu réussiras au final. Bon, bah merci Nicolas. Allez, merci. A bientôt. Salut.